Aller yo du coup les gens on est parti pour la grande finale Donc si vous le savez pas Oh j'ai un peu AF Non ? Oh je voulais Luciane Ouais bon tant pis Donc ouais si vous le savez pas etc Tous les soirs maintenant sur Solary Bon sauf mes jours de repos forcément Mais tous les soirs j'organise un petit tournoi Avec des viewers donc ça se passe un peu Tout le temps sous le même format En mode 3 games Où je joue avec des viewers donc faudra s'inscrire Sur un tweet que je fais souvent avant l'émission Ou alors je prends des subs De Twitch Je garde le top 2 de chacune Des ces 3 games et après je fais une game avec les 7 finalistes Donc là les 7 joueurs qui sont Dans cette game Ils ont forcément mathématiquement Fait un top 1 ou un top 2 Ou un top 3 parce que vous dites De top 2 etc Donc voilà C'est un peu une gamekeeper et du coup là ça va se passer en BO3 Donc avec un système de points Donc 10 points pour le premier Attends mais j'ai eu un Oh j'ai eu un KZX mais je troll de ouf là Ah ouais j'ai pas eu J'ai vendu un KZX pour avoir un KZX C'est dommage parce que là je troll Je pensais avoir une ITER en 2 mais j'ai eu un KZX Ah ouais ça pue Ça pue ça pue ça pue ça pue Donc voilà donc en gros je fais ça pour m'entraîner Parce que le 17 Donc dans une quinzaine de jours Il y a les rankettes qui sortent Donc le but c'est d'être le plus performant Et c'est le meilleur système que j'ai trouvé pour train Parce que là vous voyez souvent dans le BO3 Bah Bah souvent les gens ils ont un petit niveau Et du coup c'est intéressant Donc voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre en stream N'hésitez pas à continuer à me suivre A s'abonner Et là on va continuer à essayer un peu de tryhard Sachant que je me suis un peu trompé J'ai vendu un KZX pour racheter un KZX Pour avoir un KZX Ma vie sucks Donc là ça va être des games tryhard Autant dans les games contre des viewers Je teste des trucs Autant là Vu que je mets 10€ de ma poche etc. pour le gagnant Bah j'essaye de gagner Comme ça j'ai pas à payer 10€ Ce qui est quick math Worse pour moi quoi Mais bon Donc voilà Donc là on va tryhard un peu Et on va essayer de gagner Sachant que c'est intéressant Parce que là il y a un petit niveau Et du coup Bah les games faut vraiment tryhard Et là j'ai un peu raté mon J'ai un peu raté mon level 1 Donc je Voilà A faire des records vidéo Et à faire des vidéos Bah j'ai raté un KZX Après j'ai 5 items Donc en soit Est-ce que c'est pas si grave Bon là j'ai eu beaucoup de chance Dans les items La game d'avant j'ai eu beaucoup d'items Là j'ai eu beaucoup d'items Ok on touche Là en gros pour l'instant Ce qu'on va faire C'est qu'on va potentiellement jouer Soit wild Soit 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 wild Soit void Donc pour l'instant Je sais pas encore ce que je vais jouer Je pense que je vais mettre les wild C'est un peu plus fort Et Et voilà Mdr c'est jeu Ce jeu c'est que de la lock Non La lock est important dans le jeu Etc on va pas se mentir Mais En gros faut s'adapter à tes items Tu vois Genre il y a une game Où j'avais aucun item en early J'ai fait top 3 Voilà quoi Faut juste avoir les bonnes compos Et faire les bonnes compos Et t'adapter à tes items Si t'as des items de mort Bah tu fais une compo Qui a besoin de pas trop d'items Si là comme moi T'as plutôt des bons items Bah tu peux Un peu partir sur tout ce que tu veux Donc là j'ai perdu le premier rune On touche warwick On touche nidalee De toute façon en vrai C'est des unités rang 1 Donc on s'en bat les couilles De les upgrade Parce que ça c'est un truc C'est vrai que j'ai quasiment pas précisé Trop dans mes unités Dans mes vidéos pardon Mais En gros les unités rang 1 Tu t'en bat les couilles De les acheter en fait Parce que Tu les revends Et ça vaut 1 Et bon Sauf quand Tu vois t'as 9 gold C'est un peu con Parce que du coup Tu gagnes pas de gold Mais là il y a deux trucs Qu'il faut savoir Et deux trucs qui sont intéressants C'est que Bah de les upgrade Ça te coûte rien De les vendre Une fois Là par exemple Si je la vends Bah ça me goût 3 gold Mais j'en avais 3 Donc je perds pas de gold Alors qu'avec les unités rang 2 Bah tu perds des gold en fait Avec les unités rang 2 Bah bon Quand tu l'upgrade Des unités rang 2 Et bah au lieu De vendre 6 gold Ce qui serait la logique Vu que t'as 3 unités Et bah tu le vends que 4 gold Donc tu perds des gold Donc c'est pour ça Là les unités rang 1 Bah c'est plutôt worth De faire ça Et deuxième petit trick Si jamais ça vous intéresse Attendez parce que là je touche quoi ? Je touche du wild surtout Deuxième petit trick Même si en vrai Bon C'est vraiment Pour provoquer la chance Mais Mais voilà Attends est-ce que j'ai envie de gagner là ? J'ai envie de perdre Mais pas de beaucoup Vous pouvez aussi Vous amuser à acheter Des unités rang 1 Que vous avez pas besoin Comme ça vous avez Un tout petit peu plus de chance D'avoir Les unités que vous voulez Mais bon Ça c'est vraiment Si vous En vrai Si vraiment Vous tryhardez le jeu C'est worth Parce que là En achetant cette tristana Bah j'ai peut-être J'ai gagné Allez 0,5% de chance de plus D'avoir une unité qui me correspond Et bon Vous allez me dire Ouais faire ça pour 0,5% de chance On s'en bat les couilles Mais Ça peut jouer quand même En vrai Ça peut jouer quand même Ça peut être intéressant Alors du coup On est dans les derniers Donc on va pouvoir pioche Là ce qu'on va prendre C'est que En gros Là je vais jouer Sur une compo Soit wild Soit Je vais prendre de la mana Parce que j'ai beaucoup D'attaque speed Mais j'ai pas beaucoup de mana Je sais pas où je suis A chaque fois il faudrait Que je prenne l'habitude De regarder où je suis Parce que je perds un temps fou Ouais j'ai pas de mana Et ça peut être intéressant D'avoir de la mana Pour faire Pour faire un item Assez intéressant C'est surtout 0,5% sur du tryhard C'est énorme Bon En vrai j'ai pas les stats Je dis des chiffres au hasard Mais Mais bon Faudrait faire le calcul De toute façon le calcul C'est simple Non le calcul il est pas simple Mais en gros t'as quoi T'as 29 unités Ouais Ça doit être peu Mais ça devrait faire Un tout petit peu Là on touche le rexai Est-ce que j'ai envie de partir Sur la compo wild Ou est-ce que j'ai envie De partir sur Là ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De passer au dessus de 10 gold Donc tout ce qu'on va Vraiment pas jouer On va le vendre Et on va acheter le rexai Donc là je suis à 10 gold Donc c'est bien J'ai pas envie de jouer Tout ça Donc là pour l'instant Je vais garder Les wilds Ah oui c'est un rangard En plus On va peut-être plus le mettre Je suis un peu con en vrai C'est vrai que j'ai pris le rangard Pour l'item Mais Mais bon J'aurais peut-être pu le mettre Bon Alors Ça on peut vendre aussi On va la garder Etc Pour le système de 10 gold Comme je vous ai dit Mais voilà A la limite C'est mieux de perdre Mais de pas beaucoup Donc ça m'arrangerait De perdre Mais vraiment de pas beaucoup Pourquoi pas beaucoup C'est mieux Parce que là je suis en série de lose Si je perds Bah je vais gagner Un gold en plus Et au prochain tour Je pourrais gagner Deux gold par lose Donc voilà Et en plus Ça me met un peu bas Pour le prochain carrossel Donc Donc c'est un peu mieux Alors là On a Kha'Zix On va garder Kha'Zix On a Rek'Sai Rek'Sai Vous voyez Si je touche pas de void Au prochain tour Et si je vois que c'est un peu mort Void Je vais peut-être Vendre mes voids Donc là je touche Pyke Pyke qui est vraiment très fort A l'heure actuelle Je pense que je vais vendre Je vais vendre mes Rek'Sai Je vais vendre mon Kassadin Je vais vendre ça Et je vais mettre mon Rengar Comme ça là je passe à 4 Wild Bon je joue pas encore la win Mais j'essaye d'avoir la moins grosse lose C'est pour ça que je pose pas encore mes items Et voilà Donc là je pense que je vais jouer plutôt Assassin Wild Parce que là j'ai déjà mon Kha'Zix Et mon Pyke Donc j'ai juste à acheter de l'XP Et potentiellement j'ai une compo qui est pas dégueu Après ça va surtout dépendre des items Mais vu que là j'ai des bons items Ça peut être cool Bon on tue une unité Ok ça va Ça va ça va ça va Alors Là pour l'instant on est pas trop mal Pour le rune PVE On va peut-être essayer de se renforcer Parce que je suis pas sûr de le passer Je vais peut-être mettre Kha'Zix Ce qui est plus intéressant que Après le problème c'est que Là je pense que c'est à partir du rune PVE Où tu peux vraiment voir sur quoi les gens vont partir Et c'est vraiment important de faire ce travail de scouting Parce que surtout que là je suis un peu en économie de gold Juste avant de passer au level d'après Donc c'est là où on va commencer un peu à chercher A acheter full item Là je suis pas sûr de le passer en fait Est-ce que je le passe Je pense pas que je le passe Il faudrait chier de pas le passer Je pense que je vais mettre Kha'Zix C'est plus intéressant sur des cibles isolées Le problème c'est que le Kha'Zix va aller là Il va focus l'autre Est-ce que je mettrai pas des items Je pense que je vais mettre une Ginzo Je vais mettre une Ginzo Sur Marie Je vais mettre un item AP Au pire Marie je pourrais la vendre pour récupérer Mais là il faut que je le passe ce rune Je suis pas sûr de le passer sans mes items Ok Ok on récupère un item mana Donc ça c'est assez god fier Tu pouvais XP gratos Ouais mais j'ai pas envie d'XP là En gros là je suis level 4 Vu que tous mes champions sont level 1, level 2 C'est maintenant que je vais full re-roll Pour essayer d'avoir le maximum de champions Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes Qui jouent ma compo Qui a très peu de chance que je touche des trucs Là vous voyez je touche strictement Rien Rangar Kha'Zix Rangar ça me fait chier Ah pourquoi j'ai vendu mon Rangar Parce que Rangar il avait un mana Et j'ai pas envie de build Rangar Sauf que Rangar c'est assez faible Du coup j'ai pas envie de le up Touche une Harry Là y'a rien Là y'a un Warwick On peut pas le mettre le Warwick Je vais lock Je vais lock quand même Mais ça me fait chier de lock Mais bon On va lock Parce que là au prochain truc Je vais pouvoir mettre une unité Du coup je perds potentiellement un peu de gold Mais c'est pas grave Enfin c'est grave Mais c'est censé être grave Là du coup on va mettre Rangar Ça me laisse la place pour Warwick Et là on va chercher encore un reroll On a pike rang 2 Ça c'est cool On va reroll jusqu'au bout Parce que là je vais essayer de jouer Commencer à jouer full win Ah je touche rien On a un pike mais Bon c'est pas fifou Mais c'est pas mauvais Là on va stuff le pike Après là normalement je devrais full gagner Là on a 2 items qui sont guttières sur pike J'ai oublié de reculer Ok là c'est pas mal On a une compo wild Il me manque un assassin Qui va être le Kha'Zix après Et on a une compo qui est pas dégueu Bon le pike normalement il devrait hard carry Mais ouais Bah voilà ce qui est intéressant C'est de voir que les 2 champions Qui ont des items C'est les 2 champions Qui restent Qui restent en vie le plus longtemps possible Trop de cas dans la game T'auras aucune chance d'avoir le cas C'est vrai que j'ai pas trop J'ai dit bon c'est dur de record En plus se concentrer sur la game Mais bon Donc là on touche Nida On touche Nida Est-ce que je prends Nida ? Peut-être que je vais vendre mes Kha'Zix Si y'a trop de gens qui jouent Kha'Zix Donc là on voit que lui Il fait à peu près la même compo que moi Lui il part sur un Un Ranger Knight Lui il part sur un sorcier Lui il part sur un Guns Ouais un pirate Lui il part sur je sais pas quoi Un démon Un Ninja Blade Master Ok Et lui il part sur quoi ? En vrai il n'y a pas tant de monde que ça Qui joue Kha'Zix Bon là la compo Assassin Elle va me faire mal Après Allez Non Oh Mon Pyke un VS9 Let's go Donc là on vient de gagner contre les deux premiers Donc potentiellement ceux qui sont les deux plus forts Mais bon là il me faudrait vraiment un Warwick Pour choper mon Warwick rang 3 Ah y'a un bug Ah non Ok Donc là il me faudrait un Warwick En terme d'items Soit je prends une spatule Soit je pars sur encore plus de stuff du Pyke Les deux sont bien Je pense que je vais prendre une spatule Je pense que je vais prendre une spatule C'est mieux C'est le plus intéressant Là mon Pyke il est déjà deux des items God Tier C'est bien J'ai pas envie de partir sur un troisième item God Tier Même si j'aurais pu Mais bon Ça fait quoi la spatule ? La spatule ça permet de De soit transformer une unité en givre En démon En truc comme ça Soit de En assassin En sorcier Soit de Soit si t'as deux spatules Ça te fait un champion gratuit Alors on touche notre Harry C'est cool On touche notre Pyke C'est cool Ça il faut qu'on vende Là on va toucher Pyke Au cas où on a un Pyke rang 3 Qui serait le Gamebreaker Ok Donc là on est bien Il faudrait vraiment mon Warwick là Pour faire de la place Et mon Kha'Zix Mon Kha'Zix ça va être ma future unité Après je vais voir si je touche aucun Kha'Zix là En gros aussi Dès que je passe level 6 Je vais encore avoir moins de chance D'avoir des unités rang 1 Dont mon Kha'Zix Et si je vois J'en ai pas Je pense que je le vendrais Parce que je Voilà Il y a des assassins Qui sont plus intéressants J'ai pris mon Kha'Zix Pour Au cas où je touche mon rang 3 Alors est-ce que Marie peut le faire Ah ça va être chaud Ah non T'as envoyé ton Oh ça fait Bon là on est sur 3 séries de win Ça joue à pas grand chose Ça joue à pas grand chose Après Ça serait bien de libérer un peu mon board On a du Rangar en balle Est-ce que je vendrais pas mes Kha'Zix Pour avoir du Rangar Et je partirais sur un autre assassin Voir ma spatule Je mettrais sur Nidalee Je pense que je vais faire ça Là Kha'Zix c'est trop chiant Je l'aurais jamais Qu'on va essayer d'avoir le Rangar rang 3 Parce qu'en plus Rangar rang 3 J'ai pas vu grand monde le jouer Ouais il y a lui qui en a 2 Mais c'est que dalle Il y a personne qui joue trop Rangar Ouais il y a lui qui joue un peu Mais c'est pas FIF ou quoi Du coup on va essayer d'avoir un En vrai le 3ème assassin Ça va être Manidalee Si j'arrive à choper l'item Je pense que ça va être le plus intéressant Ok donc là on est bien Là on gagne On se tompe On est en série de win Là maintenant à partir de maintenant Je voudrais bien être en full série de win Pour Pour l'avoir La Nidalee Il y en a beaucoup Qui la farment Ouais mais c'est pas si grave en fait Une Nidalee rang 2 C'est pas si mauvais Parce qu'en gros mon Warwick Il va servir de front lane Si j'ai une Nida assassin C'est pas dégueu Sachant que je sais pas encore Sur quoi je vais partir Après mes 4 wild 3 assassins Soit je pars sur des sorciers Si je touche des items AP En fait ça va dépendre Qu'est-ce que je touche comme item là Ok on touche encore un pike Ça c'est cool Là on a 2 pikes rang 2 Encore 3 pikes La game elle est quasiment finie En gros là ça va dépendre de Ma compo Vous voyez il faut toujours vous adapter Là ça va dépendre des items Que je vais choper Soit je chope des items AP Et je vais peut-être partir Sur une compo Chivana Chivana Comment il s'appelle Autcon Aurélion Saul et tout Soit je pars sur une compo AD Si j'ai des items AD Et là ça va juste dépendre De ce que je touche Quand un mec meurt Ses champions sont remis à l'achat Ouais C'est pour ça que c'est intéressant De voir aussi qui est éliminé Et si tu peux pas récupérer Des petits trucs Alors là on va pas avoir d'items Je pense parce qu'on en a eu beaucoup On a quand même eu une petite larme C'est intéressant Est-ce qu'on transforme en lui dan écho Ça peut être intéressant aussi Après ce qui est chiant avec l'alarme C'est qu'il y a des meilleurs items Mais bon Là on a 29 gold On va économiser Si je perd Je vendrais l'année d'aller Si je gagne Je serais à 30 gold C'est pas mal On est bien En vrai on est bien On est bien Là dans la game Je suis pas mal Je pense que je vais me mettre Quand même ma tier Sur Larry Je suis en série de win J'ai vraiment envie de gagner Lutite c'est pas si dégueu Surtout sur quelqu'un qui spam Et en plus ça me donne de la mana Sur Marie Donc je vais envoyer plus vite ses spells Donc bon Après l'assassin Ok c'est pas mal Oh ça va être chaud Allez mon rangard Allez saute Nice On va vendre l'année d'aller Du coup Pour passer à 30 gold Pour gagner un gold Bon là je perds ma série de win Après c'est normal Là j'investis pas Je suis en période un peu creuse Et lui il a une compo assassin Moi j'ai pas de front lane Donc bon On peut la racheter Yes Yes Peut-être que j'aurais dû acheter de l'xp Et mettre un troisième assassin Pour avoir le bonus assassin Parce que là je suis à 50 hp Est-ce que c'est worse de faire ça ? En vrai je pense que c'est worse Ouais je pense que c'est worse J'aurais dû le faire avant Pour pas lose Mais là j'ai quand même le bonus 3 à 5 Qui est quand même assez intéressant J'aurais dû le faire avant Bon Là mon placement est pas bon J'aurais dû mieux me placer Bon ça va en vrai mais Lui c'est de l'eau La compo yordle pour ma compo C'est pour ça que yordle je trouve que c'est pas fou Parce que Bon par contre là Bon normalement il y a des gens Qui ont fait que un top 1, un top 2 Donc c'est pas dégueu Mais Ah quand je vois les items Morgana cet item Genre On va rien dire On va pas être méchant Mais Ouais Voilà quoi Parce que Morgana Enfin c'est un Attends il est où Je vais quand même l'insulter 2 secondes Parce que Morgana c'est un champion Où ton ulti tu dois être au cac Tu vois c'est l'ulti de Morgana L'ulti Et l'ulti c'est le même au cac Ah il le vend Et du coup tu mets un item Qui augmente la range de Morgana Donc elle va charger sa mana Pour mettre son ulti Y'aura personne autour Donc bon Prends le Z Cucus Le Z c'est Je vais pas garder le Z Moi mon but c'est pas de up le Z Le Z il me donne juste le bonus Et je vais changer après Et si je l'upgrade Je vais perdre 2 goals Donc Donc là clairement C'est pas le but du Z Bon là ce qui est cool C'est qu'on élimine quelqu'un Donc on élimine un assassin Donc on met en Oula Pourquoi je suis descendu comme ça Donc on met On met en jeu des assassins Donc c'est cool Parce que moi je joue un peu des assassins Et c'est cool Le seul problème c'est que celui qui m'a battu Qui est dans les premiers là Bah il joue assassin aussi Donc bon Alors là ce qu'on voudrait C'est un item AD Pour transformer notre Il y en a pas Après il y a une BT Un item direct C'est plus intéressant Si on a pas d'item AD Je pense qu'on va prendre une spatule Pour avoir une unité gratuite Tout ça on le mettra sur le Z Et avoir une unité gratuite En vrai c'est bien aussi J'aurais pu prendre un item AP Pour Mahari Mais je pense que d'avoir une double spatule Un item Un champion gratuit Bah si on arrive en late game Il n'y a pas d'équivalent en fait C'est genre T'économies 70 gold Donc c'est assez intéressant Donc voilà Firecanon c'est pas fou Sur des sorciers en général A la limite sur Lyon Sol Comme ça il reste dans son coin Il tape Mais ouais c'est clairement pas fou C'est vraiment un item Qui brocane sur les AD Et qui pue un peu la merde Sur des AP Alors on va vendre l'Elise On est à 46 gold On touche notre Warwick Donc là on a notre Warwick rang 3 On va se repositionner Comme ça on va le mettre sur le Z Parce qu'il y a des chances Qu'on le Z Le Z on va jamais le up Et on va acheter quoi Bon pour ce run On va acheter une Eve Mais bon Là on va essayer de voir Après sur quoi on va partir Donc là on met des stompes Comme si son Garen il picote Mais un deuxième Pyke en attendant J'aurais pu mettre le deuxième Pyke en attendant Mais bon En vrai ouais peut-être Le deuxième Pyke c'est mieux Mais il me faut un autre truc en fait Là le mieux ça serait de De choper une frontlane Peut-être jouer Glacial En vrai je pense que je vais jouer Glacial Dans cette compo Là on va prendre Volibir Pourquoi Volibir comme ça Ça m'augmente un peu ma frontlane En gros là j'ai deux sources de dégâts J'ai mes trois assassins Bon c'est des assassins Donc de bas ça fait des dégâts Et j'ai Marie Pour que ces deux sources de dégâts Elles tapent Il me faut du temps Et du coup avoir une frontlane Un peu givre Brawler Ça va me faire gagner du temps Et voilà Et surtout là Là en gros Toutes ces unités vont avancer Pour me taper un peu Ma frontlane Et derrière Bah il y a Marie Qui devrait taper Gratuitement Et il y a mes assassins Qui devraient assassiner Donc du coup Normalement On devrait gagner Là ça risque de partir Sur un top 1 Brom alors Brom En fait là j'ai envie De partir sur Glacial En fait soit je pars sur Glacial Soit je pars sur 4 Brawler Mais j'ai pas pris Kha'Zix Je l'ai vendu Parce que 4 Brawler C'est intéressant D'avoir Rek'Sai D'avoir Shogat Et voilà Ou alors Sinon ce que je peux faire C'est limite partir Sur Elementaliste Parce que là Je peux encore Potentiellement avoir 3 unités Je vends Z Et je vais peut-être Partir sur 3 Elementaliste On va regarder un peu S'il y a des gens Qui jouent Elementaliste Non il n'y a personne Qui joue jamais Elementaliste On va voir On va peut-être jouer Elementaliste On touche le Volibien On touche le Pyke Ou sinon je prends Brom Léona C'est vrai que ça fait Une frontlane assez intéressante Mais bon Toute seule C'est pas fou Ouais non Je vais jouer Je vais jouer Givre C'est plus safe Est-ce qu'on a invité le silence Non Je vais perdre là À moins que manier d'aller Un VS9 Ouais bon là Je troll un peu Depuis tout à l'heure Je regarde un peu Il a quoi comme compo En fait faudrait que je m'adapte Surtout à ce qu'ils ont en face MF Akali Voyons voir un peu Lui il a 4 rangers Ouais c'est que des compo rangers Akali super à la Z Pas spécialement Ok je me fais un peu laver Il faut que je prenne une choix C'est pas maire C'est pas maire C'est pas maire Ouais c'est plus intéressant Comme ça je pense Plus de chance de gagner Ah non Ok ça va Il a pu mettre un stun Ok Bon Est-ce que je prends Gnarr Non je vais pas jouer Gnarr Ok Bon là je suis low J'ai troll un peu les runes On a quoi sur le board ? L'ARM ? Bon je vais prendre de l'HP Bon là il faut que je claque toute ma thune Là j'ai troll Je me suis un peu endormi sur la game Ok on touche notre nid d'aller Il me manque quoi ? Une nid d'aller Brom on s'en fout Pourquoi Blitz il est parti ? Ah oui Harry Ah j'ai pas la place Ah mais là je fais de la merde Je vais perdre Parce que je suis lent à jouer Ah je suis trop lent Je vais être éliminé alors que Ah fuck my vie Je suis nul Ah c'est pas fini mais bon Ah si c'est fini Ah je joue tellement lentement Ok c'est pas fini Allez mon Pyke Allez mon Pyke Allez ne mets mon gollis pas Ok ça va 50 gold Là je suis à quoi ? Je suis à un Rhi Une nid d'aller Volibear je l'aurai jamais On vend Pyke De Pyke Ok Il me faudrait un Brawler aussi Ok on l'a On va mettre le quatrième Brawler J'aurai une plus grosse tankiness Et là il me faut Ok ça en prend Ah il me faut Blitz aussi Fuck J'ai raté un Blitz Après je suis full Ok nid d'aller on touche Reksaï on touche Pyke on touche Reksaï on aura pas Il me faut quoi Reksaï ou Harry Ou Blitz Oh Pyke je le touche maintenant C'est trop tard Mes items Mes items Mes items On va mettre sur lui Zephyr c'est un peu trop tard Mais bon Bon là je me suis pas mal renforcé Il y a peut-être moyen Ok Ouais ça passe Ouais je me suis un peu endormi là Sur la game Katarina ça serait bien de l'acheter Mais après si je gagne Je peux acheter Katarina C'est vrai que j'en ai jugé une Katarina Ok on élimine Du coup on est dans le top 4 On peut jouer le top 1 Là on a pas une mauvaise compo On va avoir Pyke rang 3 Ce qui est God tier Là il n'y a rien qu'il nous faut Est-ce qu'on prendrait pas un Glacial Elementaliste Pour avoir deux Glaciales Non Il me faut Harry Il me faut Harry ou une Katarina Et puis voilà niveau placement Niveau placement il faudrait que je retravaille Parce que c'est un peu de la merde C'est du pire perso Kata C'est pas dégueu mais En vrai il y a qui comme assassin En vrai il me faudrait En vrai là il faudrait que je touche Un Shogat Et que je mette un Kha'Zix Mais bon Kha'Zix c'est un peu con J'en avais un Tout vendu Vire le Blitz Ah j'avoue le Blitz Il va peut-être troll Oh non Je vais perdre à cause de mon Blitz Si je perds à cause de mon Blitz Les gens je vais avoir le démon Non ça va Ok on a un item C'est cool Est-ce qu'on met Redemption C'est un peu pourrier On va mettre sur notre Pyke On a un Shogat Alors on joue contre quoi Là il n'y a rien à hook 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 Ils coverent tous leurs unités Harry Ok Coucher une Katarina On va mettre la Katarina Rang 2 Niveau placement C'est pas fou Ok Bon là on a une bonne compo De toute façon je ne peux quasiment pas évoluer Sauf mettre un Kha'Zix A la place de ma Katarina Qui est rang 3 Ok ça passe Je devrais gagner Ah il a Pyke Allez Shogat Mets une bonne rupture Allez Ok ça touche Bon ça gagne Ça gagne Ça gagne Ça gagne Ça gagne Alors Là j'ai quoi là à avoir Kale on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout Il faudrait que je vende Katarina Pour mettre un autre assassin Qui serait plus intéressant C'est Kha'Zix On a Rek'Sai On ne pourrait jamais le up Ouais on n'a rien Niveau placement Je vais essayer de protéger Marie au max Je vais mettre mes 3 assassinces sur le côté Parce qu'il y a lui qui pourrait me gagner Je pense pas qu'il gagne Mais Débande de Akali sur qui elle jump Ok ça va Marie est morte Marie est morte aussi Ça va ça passe Ok on élimine On passe 3ème Normalement je peux gagner un Avec ma compo Normalement je peux gagner Genre une Akali Ça passerait pas Akali Réau 1 Ça sert à rien Après t'as le bonus ninja Donc c'est pas dégueu Mais En fait là le mieux Ça serait d'avoir un Kha'Zix J'aurais dû acheter les deux Là je chope le bonus void C'est un peu dommage Parce que j'avais vendu ma Ok on stun un peu tout le monde Oh la bonne rupture de Shogat Ok ça va ça gagne Là on a le carousel Il faudrait un item AD pour Marie C'est le seul truc qui peut être intéressant On va essayer de choper un item AD Et il n'y en a pas Du coup peut-être choper l'item mana C'est le mieux On va choper l'item mana C'est le mieux Oula Ok On va essayer le minion block Des fois tu peux minion block et tout Baguette pour Morello Non non Ah c'est vrai que mon pike avait Ah j'aurais pu acheter une baguette Ouais ça aurait été plus intéressant C'est vrai My bad J'aurais dû acheter une baguette Après en vrai les deux sont bien Mais oui j'aurais dû acheter une baguette En vrai après les deux font du spell Et là Ça picote Voyons voir un peu niveau placement Ils sont tous paqués Je vais peut-être me mettre Un peu plus comme ça C'est un peu con ce que j'ai fait là Mon placement est pas fou Ouais s'il devrait avancer d'une case Je sais pas qui va avancer en premier Non ils avancent pas Mon placement est pas fou Après ma Harry elle touche directement son spell Là bon je privilégie ma Harry A mes assassins Je sais pas si c'est worse Ouais en vrai je sais pas si c'est worse Je privilégie ma Harry Qui est quand même rang 3 Mais ouais Alors là on va claquer tout notre tune De toute façon il y a quoi ? Il y a que Kha'Zix Qu'il faudrait que je level up Kha'Zix Ranga on va On peut le prendre Mais je l'aurai jamais Ah ouais il y a Shogat aussi J'espère que j'en ai pas raté Alors là on joue pour la Toujours 3ème place Ok Marie elle fait des bons dégâts Ouais Marie quand même fait des bons dégâts Bon ça gagne Jusqu'on élimine On est au moins en finale Euh ok Il faudrait que je chope un blitz aussi en finale Ça peut En investissant ça peut truc Donc du coup on joue contre Kroot Alors Là on joue contre le dragon On aura un item Attaque speed On va le mettre peut-être sur Vayne Et non il n'y a rien Sur Vayne Non non mais c'est pas sur Vayne Mais je comprenais Je me comprenais Pardon Bon là il me faudrait au moins un Kha'Zix Histoire que mon Kha'Zix soit rang 2 Quel huile up En 2 secondes Qui a besoin le plus d'attaque speed Dans ma compo Peut-être Nida Je pense que c'est Nida Est-ce qu'on touche un truc là On touche rien Non on touche rien Ah la la Ça regarde pas Ça regarde pas Bon du coup je vais hook Je vais hook son Varus Et ouais mais le problème C'est qu'il faut jouer Il faut jouer avec ses infos Le void Vous semblez oui du void Genre entre hook Une unité Rang 2 etc Qui a 4 items Et void Il n'y a pas photo les gens Le problème c'est que le chat Vous n'êtes pas les plus malins En fait Ok ça gagne Donc en fait Là le chat Est en train de me dire Je vous promets C'est pour ça que des fois J'insulte un peu le chat Parce que c'est vrai Que c'est pas compliqué Là le chat Est en train de me dire Je préfère avoir 50% Qui réduit la D Sur une compo Qui a quasiment pas d'armure Etc Sur Kha'Zix Qui est rang 1 Et sur Shogad Qui a un tank Qui a pas d'attaque speed Donc en gros Là le chat Est en train de me dire T'as perdu 50% De réduction d'armure Sur une compo Qui a pas d'armure Et dont on s'en bat les couilles Par contre j'ai mis un Bleat Qui a hook Un de ses unités Qui a 3 items Donc qui est Gauthier dans leur compo Et qui s'est fait one shot Et le chat Il est là en mode Non je pense quand même Que Void est supérieur à Bleat On va rien dire On va rien dire Mais Mais ouais C'est pas Ouais Bon Je me dis qu'en rank Il y a des gens Qui vont galérer A monter dans le chat Mais bon En tout cas Top 1 dans cette première game Donc je gagne 10 points 8 points pour Kroot 6 points pour Highboot win rare Donc c'est du BO3 Donc ça permet un peu de voir et tout Donc là on va réinviter un peu les mêmes Et du coup on gagne cette première game Donc C'est content de moi J'ai fait une Plutôt bonne game Il y a un moment où je me suis endormi Et j'ai failli me faire éliminer Ça faut que je fasse gaffe Mais Mais bon Mais bon On va partir pour une deuxième game J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à Vous abonner Des bisous Ciao Bye Sous-titrage ST' 501